Et bien voici deux montres qui sont vraiment mais super jolies Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Et bien deux montres de la marque SIGA DESIGN Petite information relativement importante je vais donc te présenter aussi la blue planet La planète bleue qui est vraiment mais super jolie Puisqu'on retrouve ici au niveau du cadran et bien forcément en fait il s'agit de la première photo de la planète Qui de mémoire si je ne dis pas de bêtises a été prise par la NASA en 1972 Et puis en fait si tu veux cette montre là ce n'est pas rien puisqu'elle a gagné en fait ce qu'on appelle la GPHG C'est marqué au dos c'est le grand prix d'horlogerie de Genève Et puis à côté nous avons la série X-Gorilla qui s'agit bien entendu et bien aussi d'une montre haut de gamme Ce qu'on appelle une montre squelette c'est à dire qu'on va pouvoir aussi voir et on verra par la suite tout le mécanisme de la montre Elle est vraiment mais magnifique Petite parenthèse je suis pas du tout un spécialiste de montre même si c'est quelque chose qui m'attire beaucoup Je commence à m'y mettre un petit peu ce qui sera potentiellement une future passion de mon côté Il s'agit aussi d'une montre mécanique Alors en soi on peut dire mécanique et automatique Mécanique parce que en fait si tu veux juste en tournant la couronne Et bien il sera possible de recharger la montre ou alors tout simplement en marchant Et bien globalement tu vas pouvoir aussi recharger la montre C'est à dire qu'en fait tu as besoin de rien faire elle va se recharger globalement automatiquement Et si jamais tu l'utilises pas pendant puisqu'il y a une autonomie de 40 heures Si tu l'utilises pas au dessus de 40 heures et bien faudra juste la recharger un petit peu en tournant si tu veux la couronne de manière mécanique Donc ça c'est un élément assez important parce que je me posais pas mal de questions sur ça Donc c'est vraiment top On a ici sur la série X Gorilla et bien un boîtier de 48 mm et une épaisseur de 11,8 mm Concernant en fait le boîtier donc forcément il est de forme carré Et 48 mm peut paraître assez grand, assez gros, volumineux pour certaines personnes Moi en tout cas de mon côté vu que j'ai plutôt un petit poignet Et bien je pensais au début que ça n'allait pas forcément trop m'y aller Et puis au final honnêtement j'aime beaucoup Voilà c'est vraiment le type de montre que j'aime beaucoup Après c'est vrai que bon bah j'ai un petit poignet Et franchement je trouve que ça me va vraiment bien On verra ça aussi avec la version test Des automates brevetés fusionnés avec un squelette unique en forme de X Et donc ça c'est vraiment cool J'aime bien cette forme là Et puis surtout ce qui est vraiment intéressant On fera bien entendu un petit test dans le noir Et bien ça s'allume la nuit Et c'est vrai que ça c'est vraiment sympa Puisqu'on peut bien entendu Et bien aussi bien voir le jour que la nuit Comme je te dis on a une réserve de marche de 40 heures On a deux versions Alors on a une en acier et l'autre en titane Donc moi aujourd'hui je te présente la version en titane On a aussi un système anti-vibration Très difficile à voir en fait Mais c'est expliqué aussi sur leur page internet C'est à dire qu'une structure à double coque Qui est équipée d'un système de suspension Comprenant 4 distributions de ressorts angulaires Introduisant donc un nouveau niveau de résistance aux vibrations On le verra durant la phase test Ça se voit très légèrement Et c'est vrai qu'en tout cas c'est sympa Par contre attention, attention, attention C'est peut-être le point faible de ces deux montes là Ce sont peut-être les points faibles d'ailleurs Une étanchéité de 3 ATM Donc ça veut dire que globalement Ça convient aux éclaboussures A l'immersion dans de l'eau Mais voilà, il faut faire attention avec ça On évite bien entendu tout ce qui est jacuzzi, eau chaude et tout Puisque le miroir de la montre est en cristal de saphir synthétique Des deux côtés Donc ça aime pas trop non plus la chaleur Par contre c'est vrai que ça c'est vraiment bien Parce qu'on le retrouve normalement sur des montes vraiment haut de gamme Et bien d'avoir tout simplement des deux côtés Un miroir en fait si tu veux en cristal de saphir Donc ça c'est vraiment bien Puisque comme le titane c'est un peu plus coûteux Comparé à de l'acier Mais c'est plus léger quelque part C'est un peu plus robuste Plus résistant Donc ça c'est vraiment bien On va avoir deux bracelets dans la boîte D'ailleurs petite parenthèse On le verra aussi dans la phase test La boîte incroyable Un coffret qui est fourni vraiment super bien fait Avec une histoire autour de la montre Donc nous aurons une en silicone Et puis une autre en nylon durable apparemment On a cinq couleurs disponibles Alors c'est très très important Puisque le tarif va varier aussi en fonction de ce que tu vas choisir Globalement le même tarif Ce seront donc le noir et l'orange Très très joli Noir violet Et nous avons aussi argent rouge Donc ça c'est environ 350€ concernant le tarif Et à côté de ça nous avons des versions un petit peu plus spéciales Donc là par contre ça sera en titane Donc nous avons titane bleu Donc là c'est environ 438€ sur leur site internet Et nous avons aussi la titane or 24 carats Ce que je te présente moi aujourd'hui de mon côté C'est environ 500€ 550€ La forme d'une boussole inspirée d'anciennes cartes maritimes Donc ça ça va être au niveau de l'heure On verra durant la phase test Mais c'est vraiment très très bien fait C'est à dire que en fait T'as la petite boussole qui va se déplacer Et puis forcément qui va t'indiquer l'heure Donc bien entendu d'un point de vue extérieur Nous aurons l'heure Donc le 6h, 7h, 8h, 9h Et nous aurons juste en dessous les minutes Et ce sont les minutes qui vont se déplacer Et avec la boussole aussi Alors c'est vrai que c'est un petit peu étrange en soi Quand on connait pas trop le mécanisme et tout Mais une fois qu'on s'y habitue Et bien cela reste relativement très simple Et c'est même d'ailleurs très agréable Parce que c'est quelque chose de nouveau Et j'aime bien moi personnellement Quand il y a de l'innovation sur des produits Donc là c'est vraiment une montre Qui est aussi un petit peu artistique aussi à côté On a forcément ici une montre mécanique Donc voilà on peut le recharger à la main Et puis qui se recharge aussi en se déplaçant Donc en soi qui est aussi automatique On a 30 rubis intégrés Une réserve de marche de 40h Donc c'est exactement la même chose que la série X Gorilla Et une fréquence de mouvement de 28 800 fois par heure Un cadran forcément de forme ronde Et concernant le boîtier Nous avons 46 mm Et une épaisseur de 15 mm L'épaisseur donc ici c'est un peu plus épais Que la Gorilla Que la série X Donc il faut faire un petit peu attention là dessus Et je trouve qu'il y a un point un peu plus conséquent On est sur 82 grammes sur cette montre là Donc voilà après on aime ou on n'aime pas C'est un style aussi un petit peu particulier Moi personnellement j'aime beaucoup Et je trouve aussi qu'il y a un symbole Il y a des valeurs aussi autour de cette montre là Donc c'est ce que j'aime vraiment On a deux versions Nous avons la version acier et la version titane Moi aujourd'hui personnellement je te présente la version acier Qui est aux alentours de 900 euros Ça va dépendre de là où tu te la procures Et la version titane est légèrement plus chère C'est 1000 et quelques euros Voire 1100 euros Ça va dépendre de là où tu te la procures Donc on est vraiment sur une montre ici De collection artistique Et aussi qui a remporté un grand prix Ce qui fait aussi je pense augmenter sa valeur Et puis surtout je pense qu'il y a aussi C'est vraiment une montre que je vais garder pendant très longtemps je pense Parce qu'il y a des valeurs qui sont dégagées De protéger la planète, l'environnement Et il y a tout ce travail aussi Puisque c'est en relief On va voir ça C'est vraiment en relief Et franchement c'est super super bien travaillé Et bien on se retrouve en live pour le test Et la présentation aussi de ces deux montres là A gauche nous avons bien entendu la Blue Planet Et à droite nous avons forcément Et bien la série X Gorilla Qui est aussi vraiment très très intéressante La première chose à noter Et bien c'est le packaging De ce que j'ai pu voir aussi Même avec des montres haut de gamme Et bien on ne retrouve pas forcément Même pour des montres qui valent 10 fois plus cher Et bien un packaging vraiment je trouve très très sympa Une petite boîte, même un petit coffret On peut aussi remettre sa montre Et aussi ils expliquent un petit peu les caractéristiques Et un petit peu l'histoire aussi autour du produit Nous avons donc le packaging avec du relief de la montre Et puis nous allons donc enlever Ici nous avons donc en première page Un petit peu la couverture Et bien le nom de la marque Siga Design Nous avons aussi la montre ici détaillée Sous forme un petit peu de schéma Donc vraiment très très jolie Et puis nous avons ici Giga Design Mechanical Watch Puisqu'il s'agit d'une montre mécanique X-Series Les récompenses Donc ça montre aussi que c'est une marque qui se développe Et qui commence à avoir aussi d'année en année Et bien des prix Nous avons la garantie ici Et puis d'ailleurs c'est assez sympa Nous avons une petite fenêtre ici Avec With a tenacious features Dare to be a captious Nous avons la montre avec deux bracelets Donc ici Alors par contre c'est vrai qu'au niveau des bracelets Ça reste relativement simple Sauf qu'ici on est sur du caoutchouc Comme tu peux le voir Donc moi j'aime bien Parce que ça fait un petit côté sport Un petit côté cool Et nous en avons un autre en tissu Qui reste aussi très très simple Voilà De couleur noire Functionnement de la montre Voilà Aussi expliqué ici Nickel nickel Donc la voilà La voilà Elle est juste magnifique Alors attend on va peut-être augmenter un petit peu La luminosité C'est vrai que Pas facile forcément à montrer Mais Elle est super belle J'aime beaucoup Donc là on est sur la montre squelette Un petit peu Donc ça c'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas Mais on voit vraiment tout le mécanisme à l'intérieur Et Avec cette petite masse là Qu'on voit qui bouge Qui permet de recharger la montre Et comme tu peux voir Et bien forcément ici Et bien Elle fonctionne Puisque je la porte tous les jours en ce moment Et je la trouve juste incroyable Alors Ce qu'il faut savoir C'est comme on dit dans les caractéristiques C'est qu'il y a plusieurs versions Ici c'est vraiment la version Plaquée Plaquée or 24 carats Voilà Donc c'est une version Le boîtier est en titane Donc c'est quelque chose De très très sympa Je trouve Voilà C'est une couleur C'est pas non plus un Trop doré Tu vois Dans tous les sens Je trouve que ça reste relativement correct Donc je trouve Elle est vraiment très très belle Et elle se mélange bien En plus là avec le noir Super sympa On a la couronne Qui est aussi dorée Avec Le petit C Attends je vais en mettre ça Ça focus sur le boîtier Le petit C Qui correspond forcément A la marque Siga Design C'est vrai qu'au début Je me suis dit Ça faisait un peu grand Et au final J'ai un petit poignet Je suis relativement mince Bah en fait Moi je trouve que Non carrément En fait Elle est magnifique Après voilà Faut aimer aussi Ce genre de De forme Mais Très très jolie Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Puis globalement C'est à peu près tout Donc pour Au niveau de Au niveau du fonctionnement Donc au début Pour la recharger En fait Je monte ici La couronne Vers le haut On entend Ça fait un petit bruit Et puis après Globalement La montre est chargée Et normalement Elle commencera à fonctionner Pour changer l'heure Donc c'est très simple Hop Il y a un petit clips Donc Voilà Je lève Et puis là Je vais pouvoir commencer A bouger Bouger l'heure Pour te montrer De manière très très simple Par exemple Imaginons minuit Ou midi Bon en fait Tout simplement Nous avons la petite aiguille Et la grande aiguille Et puis en fait Nous avons juste En fait Nous n'avons pas vraiment De Après c'est une question d'habitude Pas vraiment d'indicateur Puisque tac Par exemple ici C'est midi Ou minuit par exemple Nous allons passer A quelque chose d'autre Pas une montre squelette Une montre plutôt Je dirais artistique Un peu de l'art Et qui Je trouve très très intéressante Parce qu'il y a Toute une histoire derrière Quand on Quand on regarde Le coffret Avec ce qui est écrit Forcément à l'intérieur Donc nous avons un peu Le même système de coffret J'enlève ici La petite couverture Et puis nous avons ici Forcément la montre Donc nous avons Différentes pages Sur la planète d'aujourd'hui Et normalement ici Alors j'ai Hop La garantie Et puis nous avons ici Potentiellement la La future planète Puisque Bah il y a la montée des eaux Tout ça Donc c'est vraiment Une montre aussi Avec un symbole De préserver cette belle planète De Bah qu'au final Bah cette Cette planète Est juste magnifique quoi Cette belle terre Et tous ses reliefs Donc si on regarde ici Donc là nous avons plein de Forcément le mélange De toutes ces différentes langues Etc Et puis un peu Avec l'union Puisque nous sommes tous Forcément Nous vivons Au même endroit Sur la même planète Donc Donc voilà Nous avons à gauche Normalement les caractéristiques Bon bah c'est bon Alors nous avons ici Par contre c'est pas en titane Il y a deux versions Il y a la version acier Et l'autre version en titane Moi j'ai la version en acier De toute façon c'est marqué Sur la boîte Que c'est en acier Et je crois aussi Ça va être marqué Autour de la montre Alors peut-être J'irais le Le point négatif Là où il faut faire très attention C'est un petit peu Au niveau du côté waterproof Des deux montres Que ce soit La X série Et aussi La blue planète On évite honnêtement De la mettre dans l'eau Même s'il y a une résistance C'est trois atomes seulement Donc il faut faire attention Sur ça Alors sinon Et bah écoute Elle est magnifique Voilà Je vais la mettre d'ailleurs Au poignet Super belle On a ce détail De la planète Avec ce dôme Avec un verre En saphir d'ailleurs Exactement la même chose J'en ai pas parlé Avec la X série Qui est des deux côtés D'ailleurs le verre en saphir Donc on a ce petit dôme Là qui est juste magnifique Puis on voit un petit peu En relief Et bien forcément Alors nous avons Je crois Si je ne dis pas de bêtises Comme ça Nous avons l'Afrique L'Inde L'Europe Qui est un peu plus au dessus Etc Et qui reprend vraiment Cette photo Cette première photo De la NASA Je crois que c'était en 1972 Nous avons la boussole Ici Voilà Qui va Qui va indiquer l'heure Et nous avons ici La couronne Voilà La couronne Qui permettra Quand on La fait tourner en haut Et bien De recharger la montre au début Puisque Bah forcément Elle Elle fonctionnera pas Donc faudra la recharger En tournant la molette Vers le haut Si on regarde derrière Nous avons un petit peu Le mécanisme Alors c'est C'est plus léger C'est plus C'est pas une montre squelette Et puis Et puis C'est vrai que cette masse là Bah en tout cas Elle prend un petit peu de place D'ailleurs Elle est en train de tourner la montre Parce que je l'ai rechargée Mais très très jolie Avec aussi Et bien Le logo GPHG Puisqu'ils ont gagné Le grand prix Couronne Donc je lève d'un cran Voilà Alors je crois J'ai l'impression Il y a deux crans Et puis nous allons pouvoir Tourner Tout simplement Et bien Nous avons Si tu veux Deux lignes Nous avons La ligne Qui est vraiment A l'extrémité Qui va indiquer L'heure Par exemple 6h 7h Et puis nous avons Les minutes Voilà Les minutes C'est la deuxième ligne Et donc en fait Si tu veux Les minutes C'est ce qu'on va pouvoir bouger Avec la boussole Voilà Parce qu'en fait Si tu veux A chaque fois L'heure L'heure Forcément Ne va pas bouger 6h 7h Voilà Ça garde Sa position Initiale Imaginons Pour faire très simple Imaginons On reprend L'exemple De midi Bon en fait Bon bah Je vais monter Tout en haut Mon aiguille Parce que si tu veux C'est la boussole Voilà la boussole Qui va indiquer l'heure Donc on remonte On remonte On remonte Et puis là Globalement Je sais que midi C'est marqué dessus Nous avons Le 12 Qui est juste ici Et ce que je vais faire C'est que je vais me placer Sur le 12 Et puis Je vais me mettre Sur 0 Voilà Et donc ici Comme tu peux le voir Nous avons donc La boussole Qui pointe sur le 0 Et sur le 12 De Tout en haut Donc forcément Il est midi Ou minuit Par exemple Imaginons Je sais pas Midi 30 Mais en fait Ce qui est assez drôle C'est que Là je fais avant Alors attends Qu'est ce que je fais Je fais dans l'autre sens Tu vois C'est un peu Contre intuitif au début Mais une fois qu'on s'y fait Pas de soucis Je trouve ça un charme Donc midi Hop Et là je vais juste faire basculer Les minutes Pour avoir le 30 Donc là il est Midi 30 Par exemple Bon et bien c'est parti Hop Je la mets au poignet J'ai un petit poignet Et donc Donc voilà la montre Pourtant j'ai vraiment Un petit poignet Tu vois je trouve ça Pas dérangeant Franchement au contraire Je la trouve vraiment Magnifique Tu vois si je tourne comme ça Ce côté circulaire Et puis le En fait c'est le bleu Qui ressort bien Le bleu du bracelet Avec le bleu de l'océan Ça ressort super bien Et c'est vrai que c'est drôle Ce côté boussole Et tout On n'a pas trop Trop l'habitude C'est un peu dur De tourner mon poignet Dans cette direction là Mais globalement Globalement voilà le produit Que j'aime beaucoup aussi Qui c'est vrai Elle a plus un côté Artistique Que d'autres montres Mais elle a tout son charme On va donc se retrouver Dans l'obscurité totale Pour voir avec la montre Ce que ça va donner Et bien Let's go Alors je l'ai un peu mise au soleil Donc ça c'est important Et donc ici Et bien nous avons Le résultat C'est magnifique Je sais que je le dis beaucoup Mais Il n'y a pas grand chose à dire Je la trouve Trop trop belle Alors par contre C'est vrai qu'il faut faire attention Il faut qu'elle soit quand même Exposée un petit peu A la lumière Pour que Qu'on puisse avoir ce résultat là Puisque Par exemple Vu qu'ici Il commence à faire De plus en plus froid J'ai tendance forcément Avoir des vestes Des pulls Et donc la montre Va se cacher un petit peu Donc il faut faire attention Si tu le souhaites Par exemple Avoir une belle visibilité Durant une Durant le noir total Ou le soir Voilà Donc On a un résultat Qui est relativement sympa Et Et ça tient un petit moment Et puis après Ça Ça va s'estomper En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Ces deux montres là D'ailleurs C'est la première fois Où je te présente Des montres Sur ma chaîne YouTube Des montres mécaniques Et n'hésite pas à me dire Si tu souhaites Que je fasse plus de vidéos Sur des montres Moi j'aime J'adore ça Vraiment C'est un gros Kif En plus là Je te présente Vraiment Je trouve Personnellement Deux très très Belles montres Qui ont aussi De ce que j'ai pu voir Dans l'ensemble Sur internet Un bon rapport qualité prix Surtout la série X En fait Gorilla Qui est magnifique Vraiment On voit tout Tout est Tout est Tout est beau Là dedans On voit tout Tout le mécanisme Les rouages Etc Le petit bruit aussi Franchement C'est super Et puis à côté On a cette montre aussi Je me suis dit Ça pouvait être pas mal Un peu plus artistique Avec la planète Qui a des valeurs aussi De préserver cette belle planète bleue Blue planet Comme ils disent Et d'ailleurs Le bleu aussi de l'océan Ressort vraiment Et ça ressort bien Avec le bracelet bleu Donc ça je pense Ça peut être porté Ça peut être porté en fait À certains moments Ou même De manière Journalière Etc Et c'est vrai Avec la série X Voilà Juste excellent Donc voilà Donc très très content Un avis très positif aussi Sur cette marque Siga Design Puisque nous avons aussi Des belles boîtes Voilà Beaux coffrets On voit que c'est bien travaillé Ils ont vraiment fait quelque chose Là dessus je suis très content D'ailleurs Je pense peut-être J'essaierai De présenter D'autres montres De leur marque Parce que Vraiment Écoute Ça donne envie Qui se tend vers le haut de gamme Et au final Ce sont quand même Des prix qui sont Relativement accessibles Puisque les montres Ça peut monter Très très cher Et là on reste Sur une gamme De prix relativement accessibles Et surtout derrière Une beauté de produit Et surtout un très bon Rapport qualité prix Bon merci tous les gens Merci d'avoir fait un petit J'aime de la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continuez à aimer mes vidéos Parce que tu vas Kiffer